René Vautier, à voir maintenant dans les Ores, a obtenu un prix international à Cannes, celui de la Critique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que l'on qualifie volontiers d'anticonformiste ? On s'y attendait tellement peu qu'on était invité à Cannes, toute l'équipe est descendue là-bas, on logeait un petit peu partout, on campait, on faisait... Et puis au bout de 5 ou 6 jours, on en a eu un petit peu assez du Festival de Cannes, alors on est parti, si bien qu'il n'y avait plus personne pour accueillir le prix, quand on nous l'a donné, nous ont cherché sur les terrains de camping autour, mais on ne nous a pas trouvés, on était à l'heure à ce moment-là. Est-ce que c'est une désapprobation de votre part ? Ah, pas du tout, non, 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 je suis très très content, au contraire, qu'on nous ait donné le prix, c'est... Ça prouve que ça change un peu, quoi. Avoir 20 ans dans les Ores, quelle est la signification de ce film, autrement dit, pourquoi l'avez-vous fait ? Parce que je pense qu'il est grand temps en France qu'on fasse un cinéma autre. Pour revenir à Cannes, par exemple, à Cannes, les grands prix ont été à des films qui ont des racines très profondes dans une réalité, dans une réalité sociale, et dans une réalité politique. En France, il se trouve que depuis très longtemps, on ne pouvait pas faire des films de ce genre. Il est impensable qu'on fasse en France un film comme Il Cazomatei, ou comme La classe ouvrière va au paradis, qui sont les deux films italiens primés. Quand on fait Z, on le situe, qui est un film politique, qu'on le situe en Grèce, et on le tourne en Algérie. Mais là, je pense qu'il était nécessaire qu'on retrouve une certaine forme de cinéma combatif en France, et on a essayé de faire ce film sur une réalité d'hier et en même temps sur une réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire le problème désappelé dans une guerre qu'ils approuvent ou qu'ils désapprouvent, le problème du libre choix. Pour le jeune appelé Noël, dit Nono les mains blanches, le choix est fait, il a décidé de s'enfuir vers la Tunisie avec un prisonnier algérien. Elle a la confiance aille. Elle a la confiance aille. Pour tourner son film, Vautier a créé sa propre maison de production, l'unité de production cinématographique bretonne. Tu sais, je ne suis pas tout vive, je fais ce que je peux. Quand on veut faire quelque chose qui est un petit peu à contre-courant, et qu'on ne trouve personne pour vous aider à le faire du côté des banques ou du côté des grandes maisons de production, on le fait entre copains. Et il se trouve que les copains que j'avais étaient des copains bretons, et qu'on s'est dit, tant qu'à crever de faim, autant crever de faim en Bretagne plutôt qu'ailleurs. Et en crevant de faim, un petit peu, on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait, et ce n'est qu'un début. Chacun a ses racines. Bon, ben moi, mes racines sont en Bretagne, et il y a 3 millions de gars dont les racines sont en Bretagne, qui sont obligés de couper leurs racines pour les gagner leur vie ailleurs à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas d'industrie, pour des tas de raisons, à qui on a peut-être un petit peu aussi volé leur culture. On y revient maintenant. Alors qu'on a essayé de faire une culture française centralisée sur Paris pendant très longtemps, il semble que maintenant, il y ait un renouveau d'une culture française qui reconnaisse que la France est faite de différentes régions, et que les apports culturels de chacune de ces régions peuvent revitaliser la culture française. Et puis on s'envoye de l'un des… le crème de la Pays… ? On s'envoyer de l'un des ?